les mémoires collectives et les mémoires historiques. Car l'histoire, le parcours historique du Maroc, par exemple, qui a un État qui subsiste dans sa continuité depuis 789, l'arrivée des idricides au pouvoir au Maroc, jusqu'à maintenant, la monarchie marocaine est le plus vieil État du monde. Alors qu'à côté, l'Algérie n'a pas une telle continuité de l'État. Il y a eu des États éphémères sur le territoire algérien, qui ont duré peu de temps, et puis il y a des dynasties qui se succèdent, etc. On ne peut pas désigner un État avec la continuité que nous avons au Maroc. Donc c'est pour dire que l'Algérie, la France ne l'a pas colonisée, elle l'a faite, elle l'a fondée, elle n'existait pas avant. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde. Colonisée par les Romains, colonisée par les Arabes, colonisée par les Turcs. Il ne s'était rien, rien, désert. La France a fait l'Algérie, lui a donné son nom. Quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. La France va créer l'Algérie, la France va donner le nom d'Algérie, et la France va donner ses frontières à l'Algérie. La France va unifier des populations qui étaient absolument disparates, qui n'avaient pas de destin commun. La France va créer les routes, va créer les hôpitaux, va créer les ports, va créer les ponts, va créer les écoles, va créer tout ce qui existe, va mettre en valeur les... Et base des pirates. Il n'y a jamais existé d'État algérien, il y a eu des tentatives à plusieurs reprises. L'Algérie a été une colonie occupée par plusieurs États successifs. En 1830, un différent financier entre Paris et le dé d'Alger se transforme en incident diplomatique. Et la France en profite pour intervenir, avec le soutien tacite de ses voisins, qui veulent mettre un terme à la piraterie qui sévissait en Méditerranée. Alger tombe en quelques jours. Cette victoire ouvre la voie de la colonisation. Dans un pays qui n'est pas encore un État, les Français découvrent un peuple. Mosaïque de trois ethnies, pétris par les dominations qui ont façonné son visage et sa culture. Les Berbères, les Juifs, les Arabes. C'est la France qui établit les frontières. Et qui donne par décret du 14 octobre 1839, un nom à ce territoire. Algérie. La constitution de la Troisième République déclare cette Algérie territoire français. Plus d'un siècle de cohabitation avait créé des liens forts. Les tirailleurs algériens se sont battus pendant un siècle, côte à côte, avec les recrues de France. Je vous ai compris. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Pour la première fois de la liste, les milieux humains dans leur ensemble sont considérés comme des citoyens à part entière. C'est la première fois de la question de la vieudiante. La première fois de la vieudiante. C'est pas, c'est pas normal. L'ère-à-le-au-s-t? C'est-à-dire une seule catégorie, j'élimine. Maldexe. Maldexe à Meraakish. Maldexe là, c'est ma dinee Meraakish. Maldexe à Meraakish. C'est l'un des maulins de Nasser, à 60 kilomètres de Maroc. C'était le représentant du sultan du Maroc dans la région d'Oran, car cette région de l'Oranie est une région qui était en grande partie, historiquement, sous la dépendance marocaine. Le Maroc a créé un empire, et le Maroc, à partir de Fès et de Marrakech, va créer tous ces empires. Il n'y a rien à voir de ce côté. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent, ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Et vous parlez de la question, c'est tout ça, c'est un grand complexe. C'est le nom de Jésus-Christ, grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501